Alors avançons maintenant, si vous le voulez bien, de quelques siècles et partons à la découverte d'un autre rêve de pierre, le château d'Uzès. Construit au XIe siècle, au centre de la ville, ce magnifique château du Cal, qui appartient à la même maison depuis près de mille ans, donne à voir à ses visiteurs un superbe panorama historique et architectural. Géraldine, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir que d'aller au duché, comme on dit. Exactement, tout à fait. C'est vrai, un véritable joyau architectural qui a été construit il y a presque mille ans. Et vous imaginez bien qu'en dix siècles, même s'il a traversé toutes les époques, le duché est resté debout. Et finalement, en visitant ce duché, c'est un peu l'histoire de France que je vous raconte. C'est magnifique. Ça a été construit, mais il y a différents, à la fois c'est une forteresse médiéval, un palais de renaissance, mais tout est harmonieux. Tout est harmonieux, y compris le marché d'Uzès au pied du duché. À la place aux herbes. Ah, c'est formidable, la place aux herbes. Et vous avez rencontré donc... Où là était tourné Cyrano de Bergerac, une partie. Vous avez tourné toute la maison de Roxane dans le film de Jean-Paul, Drapenot, et tourné à Uzès, et tous les alentours. Et vous avez rencontré, j'imagine, le premier duc de France, puisque le duc d'Uzès est le premier duc en France. Eh bien, goûtons avec vous la vie de château et caressons les yeux ce bijou patrimonial. A Uzès, c'est la tradition. Lorsque le propriétaire des lieux est présent, on hisse les couleurs, ou plutôt l'étendard, comme préfère dire M. le duc. Bonjour, M. le duc. Bonjour, madame. Bienvenue au duché. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. J'ai vu que le drapeau était hissé, donc vous êtes présent. C'est une tradition. Vous êtes un peu comme la reine d'Angleterre à Buckingham. Vous me flattez, parce que je ne suis quand même pas la reine d'Angleterre. Non, nous avons une tradition, effectivement, c'est une tradition familiale. Nous les y sommes depuis plusieurs siècles. Je l'ai vue depuis mon enfance, donc tant que je pourrais, nous continuerons à la garder. Vous êtes attaché aussi au titre M. le duc. C'est un usage. En France, pour un duc, on dit M. le duc. C'est depuis toujours. C'est le seul titre en France qui a une appellation particulière. Une fois les présentations faites, un cours d'histoire s'impose. On est là dans la cour d'honneur du palais du Cal. Et rien qu'en levant la tête, on peut lire presque mille ans d'histoire. C'est extraordinaire. C'est assez étonnant, parce que ça aurait pu être une erreur. Parce que nous avons au moins cinq ou six styles qui vont du Moyen-Âge avec cette tour, ce donjon. Cette façade Renaissance avec ces trois ordres classiques, Dorique, Ionique et Corinthien. Nous avons le 17ème avec cette façade, avec ses fenêtres typiques. La chapelle gothique du 18ème, 19ème siècle. Même le gothique. Et tout ça dans une même cour, c'est assez étonnant. Donc là, on aperçoit des petites fenêtres, puis après progressivement des grandes fenêtres. C'est l'évolution de l'histoire. C'était une construction militaire à l'origine. Et puis, à faire mesure, les fenêtres ont grandi. Et maintenant, c'est devenu une demeure d'agrément. C'est un château fabuleux. C'est un château atypique. D'ailleurs, il y a d'autres surprises que je vous réserve. Nous allons aller les voir. Wow ! Quelle vue superbe, monsieur le duc ! Cette vue se mérite parce que nous avons gravi 144 marches. Et on est haut, là, dites-moi ! On est à près de 50 mètres au-dessus de la ville d'Uzès. Ah oui, il ne faut pas avoir le vertige, hein ! Dites-moi, moi j'imaginais qu'en montant là, j'aurais pu voir et admirer vos terres. En général, les châteaux ont toujours un parc. C'est vrai, c'est tout à fait vrai, parce que c'est excessivement rare, si je suis, je crois, le seul château privé en France, au centre-ville. Planté en plein centre d'Uzès depuis plus de neuf siècles, le château constitue le cœur de la ville et se fond majestueusement dans le paysage. C'est de cette tour, monsieur le duc, que l'on pouvait scruter l'ennemi ? Alors, cette fenêtre, à peine une meurtrière, c'était fait pour tirer des flèches tout en étant protégé et pouvoir aussi observer. Est-ce qu'Uzès, alors, a souvent été attaqué ? Uzès, elle a été protégée par ses remparts, protégée par son duché, mais n'a jamais été attaqué. Allez, on va continuer. Au-delà de sa conception si étonnante, le duché d'Uzès cache une autre rareté. Il appartient à la même famille, la maison de Crusol d'Uzès, depuis mille ans. Monsieur le duc, vous êtes l'une des rares familles de France à posséder un château depuis près de mille ans, c'est extraordinaire. Oui, aujourd'hui, les châteaux changent très vite de main, quelques années. Un château éponyme qui est dans la même famille, je pense qu'il y en avait mille il y a 150 ans, il y en a peut-être maintenant une trentaine. Comment avez-vous réussi à garder ce bien depuis près de mille ans ? C'est un travail d'équipe, moi je suis un maillon d'une longue chaîne, chaque maillon doit travailler pour essayer d'abord de l'améliorer, de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Dans mon cas, nous l'avons ouvert plus largement au public, nous avons fait un certain nombre de travaux et nous avons fait le nécessaire pour que ce château passe pour la génération suivante. Et son histoire est écrite sur les murs. Mon hôte possède la plus importante collection de tableaux de famille en France, près de 150. Et bien sûr, le 17ème duc d'Uzès n'échappe pas à la tradition familiale. Vous-même, vous prenez la pause ? Je ressemble à un personnage des films, un agent secret anglais, en tout cas dans la pause, il ne me reste plus que le pistolet. C'est un portrait, un jazz bond, parce que j'estime que c'est important que même pour les générations futures, qu'il y ait aussi un témoignage sous le même format des différentes générations. Avec mon guide de luxe, je me promène de pièce en pièce. Et parmi les 30 salles du château se cachent de nombreux trésors, comme ce berceau, dans la famille depuis trois siècles. Fidèle à la tradition, le duc d'Uzès y a dormi enfant. Au détour d'un couloir, j'ai la surprise de découvrir la chapelle de style gothique, avec ses vitraux flamboyants, et sur les murs, les armes de toutes les duchesses d'Uzès. Mais la visite ne s'arrête pas là. Le duc m'invite à pousser la porte de la pièce la plus secrète du château, une pièce habituellement interdite aux visiteurs. Alors cette pièce, c'est le chartrier, donc la salle des archives, où est conservée la mémoire familiale à travers les papiers. Il y a le papier le plus ancien et de 1141 à nos jours. Il y a mille ans d'histoire de la nation, finalement, dans cette pièce ? Il y a mille ans d'histoire familiale, dont certains événements sont liés à la nation. Et alors, si je prends par exemple ce document-là, au hasard ? Alors, Crusol, 1453. Ce livre est de vieux de six siècles, il a été rédigé sous Charles VII. Il fait partie, parmi de nombreux autres, de cet ensemble. Il est en très bon état. Je suis surprise. Oui. Parfois, mes livres de classe, au bout d'un an, n'étaient pas en même état. Comment se fait-il que ce livre vieux de six siècles ait réussi à passer à travers la Révolution, à travers l'histoire française ? Les archives ont été sauvées de la Révolution, parce que les révolutionnaires voulaient les brûler. Ils ont été mûrés, cachés et mûrés par le régisseur, et ensuite sortis dans des tonneaux à vide du duché. Donc, on a eu cette chance de ne pas avoir des archives détruites. Ces livres viennent de long, si je comprends bien. Ils ont eu chaud au sens propre et figuré. Et parmi tous ces documents à la valeur inestimable, figure une pépite. C'est la correspondance entre mon aïeul et M. de Voltaire entre 1751 et 1757. Une centaine de pages, parce que mon aïeul était philosophe. Je dois à votre goût pour la littérature, M. le Duc, la lettre de vous m'honorer, et ce goût augmente encore ma sensibilité. Et c'est pour moi un nouveau sujet de remerciement. Du Voltaire dans le texte. Si aujourd'hui, M. le Duc est fier de me présenter tout son patrimoine réuni, l'histoire de son château a parfois été plus complexe. Ici, nous sommes dans le salon Louis XV, dit des gypseries. Je suppose que ce salon, en quasiment mille ans d'histoire, il n'a pas toujours été aussi bien préservé. Là, il est splendide. Cette pièce a connu des hauts et des bas. C'est-à-dire que quand la famille avait des difficultés, elle devait le vendre. Puis finalement, l'État l'a loué. Il a transformé le duché en une annexe du collège artisanal d'Uzès. Alors ici, c'était quoi, par exemple ? C'était un dortoir à un moment. Il y avait aussi des salles de classe, des tableaux et tout ? Les salles de classe, non, mais il y avait des réfectoires, il y avait des logements des professeurs. Ça a dû être sacrément abîmé, dis-toi. C'était relativement abîmé. Dans les années 50, le château est en mauvais état. Les ducs d'Uzès n'ont pas les moyens de l'entretenir. C'est alors qu'un homme providentiel fait son apparition, André Malraux. Anne-Use Moreau, animatrice du patrimoine de la ville d'Uzès, me raconte comment le célèbre ministre de la Culture du général de Gaulle va sauver ce chef-d'oeuvre en péril. Que s'est-il passé en 1965 pour la ville et son duché ? Alors, 1965, c'est une date clé pour l'histoire de la ville puisque c'est à ce moment que la ville d'Uzès s'est classée secteur sauvegardé. C'est l'un des premiers secteurs sauvegardés créés en France. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est grâce à un grand homme, André Malraux, qui est à l'origine de cette loi et qui était lié à la marquise de Crussol, qui était à l'époque la propriétaire du duché. D'où, quand on se promène dans cette ville, cette harmonie qui règne, ce calme, tout est préservé, les rues sont pavées, les façades sont restaurées. C'est grâce à cette loi. C'est grâce à cette loi, au plan de sauvegarde, qui a permis justement de rénover tous ces hôtels particuliers. La visite d'Uzès, c'est un véritable voyage dans le temps. Cette cité de 9000 habitants ne compte pas moins de 40 monuments classés. Au pied du château, le duc ne résiste pas au plaisir d'arpenter ses ruelles qui appartenaient à ses ancêtres. L'occasion d'une petite inspection. La prochaine tranche de travaux, ça va jusqu'à la toiture. Ça part de ce coin là-bas, jusqu'au tuyau. Le premier tuyau. D'ailleurs, on rajoute un deuxième tuyau ici. Toutes ces pierres que vous voyez abîmées vont être réparées. D'accord. Des travaux perpétuels, c'est le prix à payer pour que la citadelle millénaire continue à veiller sur la bonne ville d'Uzès pour des siècles et des siècles. Eh bien, c'est magnifique. C'est magnifique. Le duché comme ça, qui est au centre de la ville d'Uzès. Ça a été extrêmement bien conservé. Aussi bien que Nîmes, finalement. Ça a été fait pour le cinéma. C'est pour qu'on y tourne des films. Mais c'est incroyable. Et vous savez, Jean-Claude Carrière, que l'écrivain André Gide a célébré Uzès en 1926 dans son récit autobiographique « Si le grain ne meurt » en écrivant « Oh, petite ville d'Uzès, tu serais en Ombrie, des touristes accourraient de Paris pour venir te voir. » Et quel autre grand écrivain a laissé son nom attaché à Uzès ? À part André Malraux ? Racine. Racine, dans sa jeunesse, bien sûr. Oui, Racine, dans sa jeunesse. Qui vivait à Uzès, bien sûr. Et vous savez pourquoi André Gide est attaché à Uzès ? Non. Parce que sa famille, après la Révolution, a été un petit peu propriétaire du duché, avec trois autres familles, dont la maison de Crusol d'Uzès. Et en 1824, la famille de Crusol d'Uzès a tout racheté. Pays protestant, souvent. Ah oui. Uzès, c'est unique. C'est un endroit assez particulier. Vous connaissez Uzès ? Moi, j'adore ça. C'est une ville que j'aime énormément, oui. Parce qu'elle est comme sortie du temps. Elle est comme quelque chose qui nous est apportée. On n'a aucun effort à faire pour se transporter dans le passé. On a l'impression d'être un peu au Moyen Âge. C'est étonnant. Et d'ailleurs, quand on va au duché, puisque le château, on ne dit pas le château, on dit le duché. Monsieur le duc est attaché. Monsieur le duc est très attaché, cher Jacques de Crusol. Mais vous avez rencontré, j'imagine, toutes les duchesses d'Uzès. Qui ont bien marqué l'histoire des duchés, tout à fait. Dont Anne de Mortemar-Rochechoir qui disait descendait des croisades et remontait par la cave puisqu'elle était la petite fille de la veuve Clicquot. Tout à fait. Et surtout, elle a marqué son histoire parce que vous savez, elle a eu, c'est la première femme à avoir eu son permis de conduire. Et elle qui était au royalisme et plus royaliste qui a soutenu même avec son argent le général Boulanger lorsqu'il a voulu faire son coup et puis il a fini comme on sait dans les conditions un peu désastreuses. Eh bien, elle était amie avec Louise Michel. Moi, j'ai découvert ça. Ah bon ? Mais oui, elle était très amie avec Louise Michel. Au fond, c'était une féministe en fait. Complètement. Elle a voulu militer pour le droit de vote des femmes. Donc, elle a eu pour la première fois son permis de conduire. Et pour la petite histoire, elle a été aussi la première femme à avoir eu une amende. Une contravention. Une contravention. Je pense que c'était la seule à conduire. Oui, mais vous savez à combien de kilomètres heure ? À 12 kilomètres heure à l'époque. Mais il y a une chose quand même. On dit le premier duché de France. On peut peut-être expliquer pourquoi c'est le premier des ducs de France. Parce que Charles IX a en fait élevé au rang de ducs de France et ducs d'Uzès Antoine de Crussole un des aïeux dans Jacques de Crussole. Ah oui, donc c'est le premier. Oui, ça remonte au XVIe siècle. Tout à fait, oui, c'est ça. Alors que les Luines, par exemple, c'est au temps de Louis XIII, donc c'est bien plus récent. Et ce qui est intéressant, c'est les rapports entre Nîmes et Uzès. Parce que Nîmes est une des plus anciennes ville de Plaine romaine. Uzès est plus sur la montagne, plus au nord. Donc les rapports sont très historiquement étranges entre les deux. Qui est le plus vieux, qui est le plus beau, qui est le mieux situé, où est la meilleure ville d'olive, etc. Mais vous savez que Uzès est construite, je crois, sur un camp romain. Oui, il y avait un camp. Il y avait un camp romain. Mais est-ce que, par exemple, dans un scénario, quand vous écrivez un scénario, vous pensez au décor ? Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. On écrit le scénario en fonction des lieux que l'on connaît, où l'on sait qu'on pourra tourner, le mobilier national, par exemple, ou bien on le cherche en même temps. Et quelquefois, c'est le décor que l'on trouve qui donne l'idée d'une scène. Ça peut arriver. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'Uzès est un décor naturel extraordinaire pour écrire des scénarios.